bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre je vous rappelle que nous avons des lives tous les mardis soirs de 20h30 à 22h que vous pouvez consulter votre horoscope faire votre thème astral et faire aussi votre compatibilité sur le site 12.love vous avez le choix aussi des réseaux sociaux où il ya plein de petits postes tous les jours et vous pouvez soit vous abonner soit enfin en tout cas nous rejoindre dans notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre justement et bénéficier de certains avantages balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de novembre 1er des camps mars est en vedette je le dis pour les autres signes mais c'est la même chose pour vous elle est en vedette parce que c'est la période scorpion que le scorpion est géré par mars et que elle la planète est en scorpion aussi donc il ya une prééminence de mars il ya du mars très fort le scorpion c'est votre deuxième des camps un des camps qui représente à la fois le côté matériel de votre existence l'argent principalement et puis aussi votre confort vos besoins naturel tout ce qui peut être vous faire du bien alors avec mars vous allez être sûrement très actif pour vous faire du bien pour vous faire plaisir vous allez trouver les petits trucs les détails les tout ce que les autres ne voient pas et qui pourrait être vous faire du bien à vous et faire du bien aux autres aussi parce que votre principal souci ce sont les autres d'une manière générale vous souciez plus des autres que de vous même ça je vous le dis souvent mais ça va être encore le cas ce mois ci alors dans votre entreprise liée au bien-être ou lié à l'argent vous allez être un petit peu freiné la semaine du 8 parce que mars sera en dissonance avec saturne c'est à dire que vous travaillerez dans un but précis et que ce sera plus lent à atteindre que ce que vous aviez prévu avec mars on pense toujours foncer avoir une route dégagée et là la route ne sera pas dégagée la semaine du 8 probablement un petit obstacle quelqu'un qui refuse quelque chose mais bon vous avez un bonheur vous avez vénus votre planète elle est s'installe en capricorne et bon disons qu'elle va faciliter un petit peu les choses et que ce sera pas aussi lent que ce que vous pensez deuxième décan mars également pour vous et là il n'y a pas de frein aucun au contraire c'est un accélérateur qu'il y a puisque mars va être opposé à uranus mais bon il y aura aussi vénus un qui sera en capricorne donc bon qui qui vous installera dans quelque chose de comment dire dans une ambiance agréable où il n'y a pas de dispute alors que souvent avec mars on ne sait jamais il peut y avoir des querelles mais là non puisque vénus va d'abord elle va être importante elle aussi parce qu'elle va être angulaire 1 en ce qui vous concerne donc bon on peut imaginer que si vous avez quelque chose à entreprendre pour obtenir une somme qu'on vous prête de l'argent ou que la banque même vous prête de l'argent ou un organisme de crédit eh bien on peut imaginer qu'avec l'aide de vénus vous obtiendrez ce que vous désirez peut-être même que ce que vous désirez c'est d'acheter un bien immobilier même si ça n'est qu'un studio ou un terrain à bâtir eh bien vous allez devoir avec mars 1 vous lancer dans l'aventure et ce sera une aventure une expérience peut-être inédite parce que il est possible que vous n'ayez jamais eu à emprunter de l'argent on est nombreux à ne pas être chez les balances à faire attention à prévoir surtout si dans votre thème natal vous avez des planètes en vierge toujours est il que si vous avez quelqu'un bien à acheter c'est peut-être ce mois ci il faut mettre les choses en août avec mars 1 on démarre on donne le voyez le l'élan pour que quelque chose se fasse donc un élan qui va se poursuivre troisième des camps vous êtes assez gâté on va dire parce que vous avez toujours ce bon aspect jupiter c'est vrai il se termine le mois prochain vous l'avez eu grande partie de l'année alors vous l'avez peut-être pas senti au départ la première fois qu'elle est passé en au mois de mars elle était trop rapide elle s'est précipité puis elle est rentrée en poisson bon bref elle est revenu elle a fait une marche arrière et puis elle est repartie en marche avant et là bon ma foi vous l'avez certainement sorti senti un là déjà depuis le mois d'octobre peut-être qu'il ya plein de choses qui se décoincent de choses qui étaient coincées par la rétrogradation de jupiter et qui se décoincent et ce sont des comment dire des des choses que vous avez des initiatives que vous avez prises des choses que vous avez pu créer un bébé que vous avez mis en route voyez tout ce que vous toutes les initiatives que vous avez pris tout ce que vous avez initié va trouver sa conclusion heureuse ce mois ci et possiblement aussi le mois prochain ça dépend de votre date de naissance de quand vous êtes dans le décan mais bon de toute façon c'est un moment ce sont des moments plutôt joyeux heureux que vous allez vivre ce mois ci même si le soleil vient faire une dissonance avec jupiter à un moment ça durera un jour ou deux où vous aurez l'impression peut-être d'exagérer des émotions d'exagérer vos besoins de demander trop à l'autre on vous le dira mais bon n'y faites pas attention parce que ça va passer très rapidement et il n'y aura pas de conséquences surtout si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez la liker vous abonner et n'oubliez pas que zoé et moi nous vous donnons des consultations et entre temps si vous voulez plus d'horoscope vous appelez le 32 10 et vous allez sur le site aussi du figaro tv magazine vous 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 vous